Générique Générique Yaorana ! Bonjour à tous les amis ! Je suis très 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 heureux de vous accueillir sur cette plage absolument paradisiaque. Je suis arrivé il y a quelques heures à Tahiti et la première sensation que j'ai eue en débarquant de l'avion, c'est cette sensation d'avoir changé de monde, d'avoir quitté Paris 21 heures plus tôt et de débarquer dans ces petites îles perdues au milieu de l'océan. Alors la Polynésie dans mon imaginaire, c'est une nature luxuriante et vraiment unique au monde. Eh bien je vais aller l'explorer sur terre, en mer et même dans les airs. Et puis à chaque fois, je vais le faire en allant rencontrer les gens d'ici, les Polynésiens, ce peuple qui est connu dans le monde entier pour avoir un cœur encore plus grand que le Pacifique. Alors paré pour l'aventure les amis, c'est parti ! C'est une destination qui nous fait tous rêver. Mais je sens qu'avec toi on va pas s'ennuyer aussi. Ouais ouais, c'est bien ce que je me dis. La Polynésie, c'est avant tout une culture très vivante. La pirogue c'est viscéral, ça fait partie de l'identité de notre peuple. C'est vraiment un honneur d'avoir la possibilité de refaire les voyages, de re-naviguer dans le sillon de nos ancêtres. Waouh, elle a plein de pensées à autre chose. Et gourmande. Hum ! Allucinant maman ! Et tu sais que dans les îles, il y en a qui enlèvent la bourre de coco avec les dents. Loin des clichés, de Tahiti jusqu'aux marquises. Le but c'est que les gens rentrent chez eux heureux d'avoir passé la journée ou même le week-end. Et du coup, nous ça nous compte des gens aussi puisque c'est le but un peu, on va dire, des pensions de famille. Et en toute simplicité... Il y a moins d'habitations, il n'y a pas de route. Les gens ils vivent qu'avec leur bateau, c'est leur scooter ou leur voiture. Ismaël Kedifa en pleine immersion. Et la baleine à bosse c'est vraiment l'espèce emblématique. C'est la sède qui vient d'ici de façon saisonnière et qui se rapproche autant de nos côtes. Au cœur de l'océan Pacifique. Choco c'est vraiment une vague qui est parfaite de 1 mètre jusqu'à 10 mètres. Connaître l'océan, comment observer le vent, les nuages, le soleil. Regarder où sont les dangers. Donc tout ça c'est un apprentissage de la vie en fait finalement. Bienvenue en Polynésie. C'est agréable d'écouter les bruits de la nature. Le silence, le silence, ça fait partie du parapentiste d'écouter le silence. Ça permet de comprendre l'invisible. Moi je suis vraiment content Pierre en tout cas de commencer mon voyage à Tahiti par le côté montagne. Parce que tu vois dans mon imagination c'est plus les lagons, l'océan. Et c'est très beau mais je trouve que cette partie forêt est aussi puissante que ce que j'ai vu en mer en arrivant en avion. Ah oui, la sensation que tu peux avoir en montagne, elle se mérite. Et la montagne tahitienne avec toute cette végétation luxuriante te permet de découvrir une autre dimension de ce que c'est que la nature. Je m'en veux un peu de te laisser porter le parapente quand même. Ah 25 kilos c'est pas rien. Oui c'est clair. Qu'est-ce que t'as pris avec toi ? C'est un mini parapente, c'est un parapente pour enfants. Tu espérais voler avec. Et qu'est-ce que tu cherches toi en faisant du parapente au-dessus de ces îles de Polynésie où tu es né ? Quand j'étais encore au collège, dans mes temps libres j'allais au bord de l'eau et j'admirais ces oiseaux qui surfaient la vague aérienne. C'est la vague quand elle se lève, elle pousse de l'air vers le haut et je voyais ces frégates surfer dessus et j'étais en admiration de voir cette maîtrise, cette glisse, cette liberté. Ça m'a donné envie de vouloir voler comme eux, de les imiter. Voilà donc tu vas mettre ton harnais en le passant comme un sac à dos. Tu vas avoir deux sangles entre les jambes qui pendent, tu les prends et tu accroches de chaque côté. Voilà ici on a l'altitude de 850 mètres à Veïtaveré, donc la commune de Pounavia. C'est l'un des plus beaux décollages de Tahiti pour faire du vol bi-place de manière régulière. J'ai le cœur qui bat là, j'ai un peu peur de me lancer parce que c'est pas mon truc, vraiment le parapente tu vois mais je suis sur-excité, c'est trop beau. Si tu ne cours pas, je vais te pousser. D'accord, ok, je vois que je n'ai pas le choix, j'ai hyper envie d'y aller là. Je m'équipe, je prépare tout ça et après je te dis on y va. Vas-y, vas-y, cours, cours, cours. Allez, avance, avance. Allez, cours maintenant, cours. Youhou ! Oh c'est le bonheur ! Youhou ! On y est ! Oh merci Pierre ! Ah j'ai le cœur qui bat à 2000 à l'heure. Qu'est-ce que c'est beau ! Oh là 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 ! Là-bas est la Pounaru, avec le plateau de Tamanou sur notre gauche. Regarde au loin, on voit les pointes du diadème aussi. Oh que c'est beau ! Là-bas. C'est fabuleux. C'est Jurassic Park quoi. C'est ça, c'est une montagne, c'est un volcan à l'origine à Tahiti, qui culminait à 3000 mètres d'altitude. Et avec l'érosion, donc ça a formé toutes ces grandes vallées. Et c'est vrai qu'on voit plutôt le côté mer. C'est normal parce que les navigateurs sont arrivés par l'eau et ne sont pas rentrés à l'intérieur parce qu'il fallait déjà découvrir le littoral. Et donc ces images idylliques de plages de sable blanc avec des belles vallinées a quelque part empêché la découverte de ce beau paysage que l'on a en montagne. Oh là là, elle a vu sur le lagon là ? Ouais, ben là c'est clair qu'on va y aller sur le lagon. Ce dégradé de bleu. Et c'est la ceinture de corail alors qu'on voit tout autour de l'île là-bas. La limite entre les eaux bleues claires et les eaux bleues foncées. Oui, c'est un corail qui fait tout le tour de Tahiti et qui permet de protéger la côte des attaques du large. Tu sais, on rêve tous de venir ici alors quand une fois dans ta vie tu peux y goûter, c'est génial et tu ressens à quel point c'est précieux aussi. Mais cette palette de couleurs là, c'est... Le bleu turquoise. Ah ouais, ça me subjugue, c'est... Je comprends pourquoi on dit que c'est le paradis Tahiti. Connu dans le monde entier pour son lagon turquoise et ses hôtels sur Piloti, Bora Bora est depuis des décennies la destination phare du tourisme de luxe polynésien. Notamment auprès des jeunes mariés en lune de miel. Vous êtes venus ensemble ici aujourd'hui pour s'unir par les liens sacrés du mariage dans la tradition polynésienne. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Bora Bora compte parmi les destinations les plus chères au monde. Mais cela ne signifie pas pour autant que des vacances en Polynésie sont un rêve réservé à quelques privilégiés. Quand nous arrivons à la pension, voilà, et donc on fait nous acheter la pension révatée à Rukou, qui vous accueille. Voilà, et ma femme qui est sur le portant. La grande tendance du moment en Polynésie, ce sont les pensions de famille, beaucoup moins chères que les hôtels de luxe et souvent tout aussi dépaysantes. C'est un terrain que nous avons acheté avec ma femme en 2006. Bon, il n'y avait rien, c'était un terrain dans la brousse. Et petit à petit, on a décidé d'aménager et faire une petite pension de famille, tout simplement. Au sud de l'île de Tahiti, et seulement accessible en bateau, la pension de famille de Marc offre aux touristes la possibilité de séjourner au cœur d'une nature luxuriante et généreuse. Les belles goyaves, c'est un fruit qui est plein de vétamines. En plus, il n'est pas piqué parce qu'ici, il n'y a pas de mouche des fruits, il n'y a pas de... On est tellement loin de toute civilisation, pratiquement, que tout est bio, tout est naturel, voilà. Et le coq, là ? Ah, voilà nos jeunes mariés. Ils se sont mariés hier, ils sont venus en robe de mariée hier après-midi, hier, c'était magnifique. Moi, ça fait plaisir d'être ici, c'est vraiment beau, hein ? Il y a un cadre magnifique. Pas besoin d'aller jusqu'à Bora Bora pour célébrer son mariage dans un cadre idyllique. Ce jeune couple de Tahitiens n'a eu à faire que quelques kilomètres pour planter le décor de leur lune de miel. Alors, si on est venus là, c'est surtout parce qu'on est au calme, on est en pleine nature, on peut se reposer, on peut profiter du soleil, de la mer, c'est agréable. Moi, je suis au paradis tous les jours. Pour 100 euros par jour en moyenne, les pensions de famille sont une alternative très économique par rapport aux hôtels de luxe. Chez Marc, les repas traditionnels polynésiens, mais aussi les départs randonnées et les excursions d'observation des baleines sont comprises dans le prix. C'est pas beau tout ça, c'est magnifique. Le but, c'est que les gens rentrent chez eux heureux d'avoir passé la journée ou même le week-end. Et du coup, nous, ça nous compte de joueurs aussi, puisque c'est le but un peu, on va dire, des pensions de famille. S'offrir un voyage de rêve en Polynésie peut même coûter encore moins cher, à condition de renoncer à un certain confort et ne pas rechigner à payer un peu de sa personne. Cédric a 18 ans. Son bac en poche, il a décidé de prendre son sac à dos pour partir découvrir le vaste monde. Voilà, c'est ma petite tante en Polynésie. Je voulais partir un peu à l'aventure. J'ai trouvé ce woofing en plein milieu de l'océan Pacifique à Wapao. Allez hop, on va nourrir les chèvres. Cédric pratique le woofing. En échange du gîte et du couvert, il prête main forte à Rasta dans sa ferme biologique. Salut Cédric. Salut Rasta, ça va ? Ça va bien dormi ? Ça va très bien et toi ? Ouais, tranquille. Là, il y a le petit qui a faim. C'est bon. Ah ben voilà. Voilà, Cédric, c'est super. Regarde un peu ça. C'est bon, hein ? Oui, c'est bon. Mon quotidien, c'est lever 5 heures, 5 heures et quart. Ensuite, on va donner à manger aux poules, aux chiens, aux chats. Et ensuite, on va arroser le pha à poux, le potager. Et ensuite, on prépare le petit déjeuner où on aide à préparer les commandes pour les clients avec les légumes. Bon, maintenant Cédric, on va faire un peu de lait de coco pour le poisson. Pour ce midi ? Voilà, pour ce midi. Oui. Alors, il a bien bu ? T'as vu ? Ouais, 3 quarts. Non, vachement pas. Pendant 2 mois, Cédric va ainsi découvrir le quotidien à la mode polynésienne. Ça mélange de l'eau de coco et de la râpe qui donne le lait de coco. J'en ai goûté une fois et j'ai voulu apprendre comment faire. Rasta va montrer comment faire le lait de coco. Il apprend très vite et puis, donc, c'est un bon rencontre et un partage entre Cédric et moi, quoi. Il est excellent. Fort heureusement, Cédric dispose tout de même de temps libre pour découvrir l'île et la culture polynésienne. Pendant 2 mois, il va ainsi vivre son rêve polynésien avec pour seule dépense le prix d'un billet d'avion. Cédric, 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 cédric. D'un billet d'avion. Il est en train de se faire. Cédric, cédric, cédric. Cédric. Salut Nathéa, salut, ça va ? Eh bien écoute, ça va super, j'ai presque l'impression d'être en Polynésie avec ce lagon et les cocotiers. Manicule couleur, hein ? Et moi je suis venu te voir parce que t'es championne de Val, la pirogue polynésienne, et je pouvais pas passer à côté de ça dans mon voyage. En plus ici c'est une histoire de famille, on pourra faire un tour, mais d'abord on va aller découvrir la pesquille, et surtout je t'emmène à ta portion de famille. Ok, allez, c'est parti ! Merana ! Bonjour ! Allez-y ! Ok ! Donc c'est plus sauvage que le reste de Tahiti alors là, après ce qu'il est ? Ah, le fenoyen chéri, c'est magnifique ! Tu verras, viens ! On va aller en bateau, et ça nous prend à peu près 15 minutes je pense. T'as vu là, tu commences déjà à te dire qu'on va dans une zone assez mystérieuse, plus que la ville quand même. Il y a moins d'habitation, il n'y a pas de route, les gens ils vivent qu'avec leurs bateaux, c'est leurs scooters, leurs voitures. Et toi, tu as grandi sur cette partie de Tahiti alors ? Tu as toujours vécu ici ? J'ai toujours vécu à Tahiti, après c'est vrai que je me suis déplacée vers Tahiti Nui pour 5 ans pour les études, ou bon, profiter un peu plus de la vie, mais un certain âge, le côté urbain me plaisait, mais après, non. Ouais, puis c'est vrai que t'as l'air vraiment vieille en plus, je pense que je comprends, à la retraite de venir retrouver la nature. Voilà, je vais faire ma retraite d'ici du coup, non pas du tout, mais tu vas le ressentir par toi-même, plus on va s'approcher, plus tu vas ressentir les choses, et le feeling qui est de ce côté-là, on appelle ça le mana, je le trouve un peu plus fort que par exemple à Vérao, là où j'habille. C'est quoi le mana ? Le mana, c'est un mot Tahitien qui regroupe à peu près tout, en fait, on utilise le mana, que ce soit pour la pirogue, pour nous, c'est l'énergie de la terre, l'énergie de l'océan, l'énergie de notre île, c'est le mana. Et bien là, tu vois, je ressens le mana, je crois. Ah ben tant mieux. Parce que là, tu es bien. Ah ben tant mieux, c'est l'objectif en tout cas. C'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. On vous bénit pour votre arrivée. Eh bien merci beaucoup. Et dis-moi la pension bon jouir, pourquoi ce nom ? Parce que c'est prometteur, je ne te gâche pas, mais qu'est-ce qu'il y a au menu ? C'est prometteur, oui, c'est un mot, c'est un mot. La pension bon jouir, ça vient de la grand-mère de mon mari, qui avait du sang thaïtien et du sang canadien. Elle allait souvent au Canada et il me semble qu'à la péninsule d'Acadie, on parle encore l'ancien français. Et ils disent bon jouir et elle, elle disait toujours bon jouir. Et la première fois qu'elle est venue ici, elle avait 85 ans, quand elle est arrivée, elle dit mais c'est bon jouir ici. Tu vois là, tu es sur le ponton, tu sens déjà le mana, déjà. Mais je sens qu'avec toi, on ne va pas s'ennuyer aussi. Ah non, on ne s'ennuie jamais avec toi. C'est bien ce que je veux dire. J'aime bien raconter des bêtises. Et puis tu vois là, il y a la baignoire. Ah super ! La baignoire sur l'eau. Alors comme tu vois, on a mis des meyrées dans l'eau. Ces meyrées, c'est des fougères typiques presqu'îles et c'est très relaxant. Et ce qu'il y a de bien avec cette baignoire, tu t'installes les pieds en éventail et tu admires les montagnes majestueuses de la presqu'île. Et cette presqu'île pour toi, Annick, c'est un endroit un peu spécial par rapport à l'île de Tahiti ? Ah oui, la presqu'île pour moi, c'est le trésor de Tahiti. D'ailleurs, Hinatia qui fait partie de la presqu'île pense exactement pareil. Et on veut protéger ce coin de l'île pour ne pas qu'il y ait de route, de façon à ce que cette zone reste telle qu'elle est. Et puis les gens, ils veulent venir, ils viennent en bateau ou à pied comme nos ancêtres. Mais j'avais une petite question à te poser quand même, moi. Oui ? Parce que je vois que tu as deux fleurs sur les oreilles. Ah ! Alors, j'ai deux fleurs sur les oreilles pour plusieurs raisons. Quand tu lis les anciens écrits, il y a déjà les mamans d'autrefois portaient deux fleurs. Et quand tu leur demandais pourquoi vous mettez deux fleurs, elles disaient parce qu'on a deux oreilles. Mais pourquoi est-ce que la fleur, tu choisis de la mettre à droite ou à gauche ? Parce qu'il y a une signification qui est venue bien après. Je ne sais plus si c'est à droite, tu es libre, ou si c'est à gauche, je ne suis pas libre. À gauche, c'est pour montrer que ton cœur est libre, parce que c'est le côté gauche. Et à droite, tu es célibataire et voilà. Tu es sur le marché. Tout est possible. Tu es sur le marché. Donc toi, Annick, c'est plutôt compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. C'est des deux côtés, c'est comme tu veux. Là, c'est le bungalow dans la nature. Allez-y. Merci, madame. Marourou. Voilà. Wow. Voilà. C'est génial. C'est super. J'aime bien la déco, en tout cas. T'aimes bien le orange. J'aime les couleurs vives. Ah bon ? Sérieusement ? Positif. Très positif. Je te laisse t'installer et on se le joint tout à l'heure. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait après ? On va se mettre à l'eau et on va commencer l'initiation. Yes. Ok, c'est parti. Tu vois, c'est comme si j'allais apprendre le foot avec Zidane. Ben, c'est il. Ouais, carrément. Installe-toi. Ok. Merci, Annick. Va déjà tester ton beau lit. Ça marche. Très bien. Voilà, cool. Je t'en donnerai des nouvelles. À tout à l'heure. Tu vas devant et je prends l'arrière. Ça marche. C'est parti. C'est léger en fait. Oh, moins l'arrière. D'accord. C'est bon, tu peux commencer à poser l'avant dans l'eau. Et voilà. Alors voilà. C'est parti. Un petit à-coup. C'est normal si je change de côté. C'est parce que je dois diriger le bras. Oh, la sensation de glisse. Tu vas voir qu'il y a un peu de courant. Oh là. Attends, on va attendre la vague là. Ok, on attend la vague. Allez, on rame un peu. Ok. Oh, oh. Wouhou. Wop, wop, wop. Wouhou. Heureusement qu'on n'est pas tombé. Wouhou. Et c'est trop cool, Inatea. Oh, la sensation de glisse, c'est la liberté là. Tu as l'impression de glisser sur l'océan. Et en même temps, le spectacle tout autour est juste à couper le souffle quoi. Et en plus, le plus, tu n'es pas avec un moteur. Tu es vraiment avec le moyen traditionnel, le VA. Comme nos ancêtres quand on y ramait avant. Comment est-ce que tu as commencé la pirogue toi, Inatea ? Ben, j'ai commencé à l'âge de 14 ans, si tu veux. Je faisais d'autres sports comme le surf, le tennis et le karaté. En fait, je n'étais pas ciblé sur la pirogue. Mais bon, toute ma famille, c'est que des champions de pyrogues. Je savais qu'à un moment, j'allais sûrement devoir toucher une rame. Et ce moment-là, il est vite arrivé. Deux mois avant les championnats du monde, j'ai essayé de m'entraîner. Je n'ai pas fait les qualificatifs. Je suis parti directement aux championnats du monde. Et à 14 ans, championne du monde ! Bon, moi, je suis vraiment admiratif de ce que tu fais, Inatea. Vraiment, quelle joie d'avoir pu découvrir ce pan si important de la culture polynésienne avec quelqu'un comme toi. Ah, mais ça me fait vraiment plaisir. Parce que je suis fière de pouvoir partager ma culture. Et reviens vraiment quand tu veux. Parce que je pense qu'on pourra approfondir un peu plus le coup. Je te vois vraiment motivée. Ah, grave ! Allez, en route ! Allez ! Je t'emmène à Bora Bora, Inatea. C'est une question qui n'en finit pas de passionner les scientifiques. Comment, 1500 ans avant notre ère, des navigateurs venus d'Asie du Sud-Est sont-ils parvenus à découvrir ces îles perdues dans l'immensité du Pacifique ? On sait aujourd'hui que ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat des connaissances maritimes de ces navigateurs hors pair. On va quitter notre quai, la Dama-Range. On demande la permission de sortir de la passe de Papete dans à peu près 5-10 minutes. Dans le port de Papete, la pirogue Fafaité s'apprête à prendre le large. Elle a été construite sur le modèle des grandes pirogues doubles avec lesquelles les anciens navigateurs ont conquis ces îles du Pacifique. Depuis 2010, les membres de l'association Papete tentent de retrouver l'art oublié de la navigation traditionnelle sans instruments. La pirogue, c'est viscérale. Ça fait partie de l'identité de notre peuple. Et cette identité s'est plus ou moins perdue avec la disparition des grandes pirogues à voile. Donc pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir la chance d'avoir une pirogue et d'avoir la possibilité de refaire les voyages, de naviguer dans le sillon de nos ancêtres. Moeata est l'une des très rares personnes à connaître les techniques de navigation d'autrefois. Sans boussole ni GPS, elle sait trouver son chemin au grand large par la seule observation de la nature. Le sens de la houle et du vent, le vol des oiseaux ou la course du soleil. Je détermine notre cap. Et c'est un des moments les plus importants en navigation, c'est le lever ou le coucher du soleil. Parce qu'en fait, on s'attend à avoir le lever du soleil ou le coucher à des endroits précis. Et s'ils ne se lèvent pas là ou ils ne se couchent pas là où on pensait qu'ils allaient se coucher, on sait qu'on s'est trempé. Alors après, il faut qu'on détermine combien de temps on s'est trempé et de combien on s'est trempé. Lorsque la nuit tombe, les points de repère changent. Il est alors temps de lever les yeux au ciel et de s'en remettre au chemin tracé par les étoiles. Les étoiles, elles sont nos meilleures amies. Elles sont attachantes. Ah, ben oui, c'est Jupiter, ça. Il faut connaître son ciel pour savoir que si j'en vois une ici et que là, tout ça, il y a des nuages, et bien derrière tout le nuage, il y a ça, ça, ça. Et ça me permet plus ou moins de savoir où je suis. Ça nous est arrivé de voyager dans du noir complet. Et on sait que le prochain repère qu'on aura, s'il n'y a rien de rien, ce sera le lever du soleil. En dix ans, Fafaité, qui signifie réconciliation en thaïtien, a voyagé aux quatre coins de l'Océanie et permis à des centaines de Polynésiens de redécouvrir l'héritage de leurs ancêtres. Ce matin, on va commencer par un parcours simple. Vous vous souvenez de la bouée jaune qui est là-bas ? Ben ça, ce sera ça, la première bouée. Teiva a fait son apprentissage de la navigation traditionnelle sur la pirogue Fafaité. Désormais, il a monté sa propre entreprise et transmet à son tour l'enseignement qu'il a reçu aux enfants de Tahiti. Eh, roulez encore un peu la voile, roulez encore un tout petit peu la voile. Tant encore, tant encore, voilà. Et là, maintenant, tu fais les nœuds, tu fais deux demi-clés, OK ? On fait de la pirogue à voile avec les enfants, donc des scolaires. Donc, la classe de CM1, ils sont là pendant deux semaines. Donc là, on est dans la deuxième semaine et puis on continue à les faire progresser pour qu'ils soient autonomes en pirogue à voile. Hé, Péperou ! Hé, Péperou ! Hé, attention à la star ! Hé, celle qui fait la voile, celle qui fait la voile, regarde la voile, elle est dégonflée, tire la voile, tire ! C'est une formation aussi à communiquer, à être en cohésion avec des camarades de classe, avec d'autres personnes, connaître l'océan, comment observer le vent, les nuages, le soleil, regarder où sont les dangers. Donc tout ça, c'est un apprentissage de la vie, en fait, finalement. En seulement deux ans d'existence, la petite société de pirogue à voile de Teiva a déjà permis à plus de 1000 personnes de s'initier à la navigation polynésienne. Teiva s'est fixée pour objectif que d'ici dix ans, chaque île de Polynésie ait retrouvé sa pirogue à voile. C'est parti ! C'est quand même irréel de traverser entre Tahiti et Moura sur le toit d'un bateau, Charlotte ! Oui, c'est un sacré bureau ! C'est un point d'observation qu'on a vraiment choisi parce qu'il nous permet de voir les baleines sur de longues distances et donc, du coup, potentiellement, de pouvoir communiquer avec le capitaine aussi plus facilement. Et alors là, le but, c'est quoi ? Le but, il est là, c'est vraiment de détecter les baleines à bosse pendant la saison et de mettre en place des manœuvres d'évitement. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de limiter le risque de collision. Dans cette région, il y a beaucoup de baleines à bosse et de mammifères marins ? La Polynésie, c'est vraiment un sanctuaire pour ces animaux, donc on a plus de 25 espèces différentes et la baleine à bosse, c'est vraiment l'espèce emblématique. C'est la seule qui vient ici de façon saisonnière et qui se rapproche autant de nos côtes. De juillet à novembre, donc on a les baleines qui viennent pour vraiment se reposer et pour donner naissance à leurs petits. Et par exemple, sur cette saison, vous avez évité combien de collisions ? 149 ! C'est génial, vraiment c'est top ! Bon bah moi, une fois qu'on est arrivés, j'ai rendez-vous avec un jeune garçon qui s'appelle Taïano, qui a l'air génial, qui va me faire découvrir l'île. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard dans le séjour ? Avec plaisir, avec plaisir, en sortant plus tard ! C'est top, très bien ! Il y a une baleine là-bas, Tau ! Salut Taïano ! Salut ! Ça va ? Ouais, tranquille ! Bienvenue à Montréal ! Merci ! C'est extraordinaire cette arrivée là ! C'est vrai qu'on est pas mal sur un paradis avec la verdure, un beau soleil. Ouais, quelque chose me fait dire que t'es surfeur toi, non ? Ouais, bah je suis pas mal cramé avec le soleil, donc je fais pas mal de surf et de la pêche aussi. Et puis alors, toi tu m'accueilles pieds nus, nickel ! Ouais, ça va, c'est supportable ! Tranquille, c'est ça ! C'est l'esprit à la cool de Mouréa ? Bah c'est l'ordre de vie que j'ai envie de te faire découvrir et pourquoi pas passer à la maison quoi ! Bah avec grand plaisir, avec grand plaisir ! Moi je suis aussi venu te voir parce que j'ai vu que tu travaillais sur la protection des fonds marins ici ! C'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir protéger les ressources marines, mais nous vraiment ce qui me passionne c'est les récifs coralliens, parce qu'ils sont un habitat franchement pour plusieurs espèces marines, c'est une protection pour nos côtes, c'est des vagues, et c'est exactement ce que j'adore et je vis avec, donc j'ai envie de les protéger aujourd'hui ! Je peux te demander quel âge t'as, Tayano ? 22 ans ! Allez, tu m'énerves ! Allez, on y va ! J'aimerais te montrer un endroit particulier, c'est un endroit où j'aime venir me ressourcer, et franchement c'est une super belle vue ! Il y a un peu d'air frais, ça fait du bien parce qu'il fait très chaud ! Il fait beaucoup chaud ! Hey guys ! Hello ! Waouh ! La vue ! La baie d'Opunohu et la baie de Kouk, donc Popo, et en plein milieu tu as la montagne Rotui qui est assez symbolique aussi, et j'aime venir ici parce que tu sais c'est un endroit assez reculé, franchement c'est le seul endroit où je n'ai pas besoin de penser à autre chose. Tes pensées s'échappent quoi ! Et la baie de Kouk là-bas, elle porte ce nom en hommage à l'explorateur anglais qui est arrivé ici, c'est ça ? Exact, le capitaine James Kouk qui est arrivé direct dans cette baie et qui l'a nommé Kouk par la suite. De son nom, en toute humilité. Et là-bas au fond de la baie de Kouk, on voit ton terrain de jeu, la ceinture corallienne. C'est quand même trop cool d'être là ! Franchement, moi c'est l'endroit que j'adore, je n'ai pas envie d'aller ailleurs, tu vois. Toutes les montagnes, elles ont une légende et celle-là on l'appelle Mawaputa. Alors c'est la légende d'un guerrier qui a lancé une lance et a traversé cette montagne qui a atterri à Réatea. Ah oui, carrément, donc ça devait être un sacré costaud quand même, hein ? Sacré athlète, hein ? C'est en fait du chemin. Et alors c'est par ici que tu replantes du corail ? Exact, ben là la mission d'aujourd'hui c'est qu'on va « jump in the water ». Tu vois, on va aller planter des coraux, moi je vais t'emmener voir notre nursery. Ensuite tu choisiras un corail, tu le nommeras et tous les deux on le plantera avec du ciment. Je te montrerai comment faire et j'espère que tu vas aimer. J'adore tes anglicismes, c'est vraiment la jeunesse YouTube en Polynésie. Donc si je comprends bien, vous, vous replantez du corail pour redonner vie au récif abîmé, c'est ça ? Exactement, on va aller le planter sur un récif endommagé ou totalement mort avec un ciment bio. Et comme ça, on pourra les fixer pour en tenir toute la vie et redonner vie à des patates mortes. C'est génial ça. Là, on arrive à notre nursery, donc on va bientôt sauter à l'eau. J'espère que tu as travaillé un peu ton apnée pendant qu'on était sur le bateau. Tu vas m'expliquer parce que je ne crois pas que je sois aussi doué que toi. On n'a pas de bouteille d'oxygène, c'est totalement avec les poumons. Donc il faudra arrêter son souffle au moins pendant 10, 20 secondes, c'est possible ? D'accord, on va voir. Pour moi, pour que tu puisses planter ton corail, comme ça, c'est suffisant. Et moi, je pourrais rester environ une minute, mais lui, il reste beaucoup plus longtemps. Oui, bah ça va, arrête de me narguer, déjà que tu as 22 ans, c'est bon, quoi. C'est bon. Donc c'est comme la pâtisserie, franchement, tu fais une boule de ciment et tu l'insères à l'intérieur. Et qu'est-ce qui détruit le corail aujourd'hui ? C'est quoi les menaces qui planent sur ce milieu naturel ? Je dois te dire qu'il y a plusieurs menaces qui impactent aujourd'hui les récifs coralliens. Mais le plus gros, vraiment, c'est le réchauffement climatique, qui, lui, va augmenter la température des océans. Et c'est généralement ça qui va stresser le corail, qui va le blanchir. En fait, il va perdre sa couleur. Et au fil du temps, il va se faire parasiter par des mauvaises algues. Donc si on perd cette balance, la base de cette chaîne alimentaire, qui sont les récifs coralliens, on perdrait un équilibre totalement d'ici 2050, quoi. Tandis que plus de 500 millions de personnes dépendent des récifs coralliens dans le monde. Et si on venait à perdre les récifs coralliens, on perdrait tout un mode de vie dans plusieurs espaces de la Terre. On s'équipe Mastuba. Ok, très bien. J'ai pris une ceinture de plan. Et on y va. C'est parti ? Allez. Sous-titrage ST' 501 Allez, allez ! Allez ! Reste un amour. Merci les gars, c'était top. Les gars, super plongé. Vous êtes des poissons, c'est impressionnant. Merci. La Polynésie est avant tout un continent bleu aussi vaste que l'Europe occidentale. Royaume d'une vie sous-marine d'une richesse sans pareil. On y ressent 800 espèces de poissons et cétacés, parmi lesquels 21 espèces de requins. Sur l'île de Nukuiva, chaque matin, au retour de la pêche, le rituel est immuable. Elle a de coûter. Une nuée de requins bordés se jettent sur les morceaux de poissons jetés par les pêcheurs. Chacun d'entre eux mesure plus de 2 mètres. La présence bruyante et spectaculaire de ces squales ne semble pas impressionner les habitants outre-mesure. Il y a de très nombreux requins en Polynésie. Ils sont protégés sur l'ensemble du territoire. Et aux marquises, il y a énormément à manger. Donc, le fait que les pêcheurs viennent le matin les nourrissent, ça a fait un spot de nourrissage où ils restent pour se nourrir facilement. Pour le moment, ils ne sont pas agressifs, ils sont bien nourris, personne ne s'est fait mordre. Il y a même les enfants qui jouent sur le quai et tout se passe bien. En Polynésie, hommes et requins ont apparemment appris à vivre ensemble. Le requin est élevé ici au rang de messager des dieux et d'animal totem. Ce jour-là, les élèves du collège de Moréa reçoivent la visite de Frédéric Torrente, un anthropologue ayant étudié la place du requin dans la culture polynésienne ancestrale et notamment celle du requin longiman, ici appelé parata. Donc, en fait, on va voir un petit peu quelle était la place du requin dans la religion ancienne, d'abord. Et on va voir un mythe particulier qui est important pour les polynésiens. C'est le mythe des parata. Il y a eu deux sociétés guerrières qui étaient obsédées par les requins. C'est notamment les guerriers parata de Hanna. Cette société s'est carrément identifiée aux requins parata jusqu'à emporter les attributs, c'est-à-dire être revêtue de peau de requin pour aller se battre. Oui, alors le requin parata, le requin océanique, était très important autrefois, et notamment dans les mythes polynésiens. Pourquoi ? Parce que cet animal suivait les pirogues de migration. Et donc, il y a eu une communion très tôt entre le parata et le polynésien, qui connaissait bien cette espèce parce qu'ils se fréquentaient, ils se voyaient mutuellement. Le parata avait disparu des radars depuis des décennies. Et voici qu'en 2015, ce requin mythique réapparaît dans les eaux polynésiennes. Depuis 25 ans, Nicolas Buret se passionne pour les requins, au point d'avoir créé l'Observatoire des requins polynésiens, dont l'objet est de collecter toutes les informations possibles sur toutes les espèces de squales présentes dans la région. Mais le parata est un requin pélagique, c'est-à-dire qu'il vit au large et ne s'approche jamais des récifs. Il est donc très difficile à observer. Alors en fait, là, nous sommes en train de chercher un DCP. Le DCP, c'est un dispositif de concentration de poissons qui sert aux pêcheurs, en fait. Là, il y a des chances de trouver tout un écosystème pélagique. Et donc, peut-être trouver le fameux requin qu'on recherche, le Carcarinus longiménus, le parata, comme on l'appelle ici. Nicolas a vu juste. Un parata remonte des profondeurs à la recherche de nourriture. Nicolas procède alors à l'identification du requin en prenant son aileron en photo. Seul moyen pour le distinguer de ses congénères. Le cliché viendra rejoindre sa base de données des requins de Polynésie, constitués au fil des ans. Oh, un seul. Je suis content, mais très furtif. Il est venu un peu en bas, là, quand je t'ai appelé. Après, il a fait un petit passage devant la caméra, là, sous la surface. Et je ne l'ai pas revu. Il est parti. Voilà, il est parti. Nicolas sait que d'autres parata sont revenus dans le secteur. Pour les trouver, il décide alors d'adopter une autre technique consistant à repérer un banc de globicéphales. De gros dauphins placides, souvent accompagnés, sans que l'on sache vraiment pourquoi, par les requins parata. Une de mes hypothèses, mais ce n'est pas prouvé, bien sûr, déjà, c'est que les globicéphales, c'est une espèce de dauphin qui n'avance pas vite. Et donc, le requin, lui, peut suivre le globicéphale sans aucun problème. Le globicéphale, lui, peut écolocaliser des proies. Et donc, le requin va l'utiliser pour trouver ses proies. 3 millions de requins sont tués chaque année dans le monde. Un tiers des espèces de requins sont inscrites sur la liste des espèces menacées. Mais en Polynésie, ils sont tous protégés depuis 2012. C'est l'un des plus grands sanctuaires de requins de la planète. Je ne sais pas vous, mais on n'a pas plongé très longtemps, mais je crois que c'est l'apnée. Moi, je suis très fatigué, là. C'est vrai que ça consomme beaucoup d'énergie. Mais t'inquiète pas, mes parents ont préparé un plat avec un four traditionnel. On va se régaler. Hum, ça sent bon, là. Ça a l'air délicieux, tout ce qu'il y a là, Toulon. Il y a les patates douces, le pouet potiron, le pouet banane, le feuillet et les bananes habituelles que nous mangeons crues, comme ça, avec du cochon. Vraiment, c'est génial. Donc là, la prochaine étape, c'est quoi ? Dès que c'est chaud, on met les plats ? Oui. Là, tu poses un peu partout. Voilà, tout autour. Tu vas manger tout ce qu'il y a dedans. Tu auras les papilles qui vont exploser. Ce sont des feuilles de palmiers, ça ? De bananier. De bananier ? Moi, j'ai hâte de manger parce qu'avec ce qu'on a fait, l'apnée avec son fils, Toulon, ça donne faim. Et là, il y a combien de temps de cuisson avant de manger, alors ? Trois heures. Trois heures ? Oui. Ah oui, il ne faut pas avoir faim tout de suite, quoi. Oui. Je trouve ça beau de voir faire ça entre père et fils. Toi, tu l'auras appris à tes fils à faire ça aussi ? Oui. C'est plutôt lui le premier. Il a commencé à l'âge de 5 ans. Pour un Thaïsien, c'est important de savoir faire un four traditionnel, parce que ça fait partie de notre culture, quoi. Donc, il faut savoir le faire. Lié le coin maintenant, dessous, comme ça. Voilà. Bon, les gars, ça, mettez le sable. Ah, et ben voilà. D'ici trois heures, ce sera bon. Alors, je te présente, maman. Elle s'appelle Vaya. Bonjour, Vaya. Yorana Ismaël. C'est avec elle qu'on fera le monoeil ce matin, avec du coco et des fleurs. J'ai très envie de découvrir comment on fait le monoeil, moi. Alors, Ismaël... Donc, on utilise un pied en fer. Ensuite, tu vas plus bas, tu piques, et tu tournes. Tu vois, ça s'enlève facilement. Ensuite, on enlève la main par la suite. D'accord. Franchement, c'est ça. Très bien. Vas-y. Ah ouais, il faut bien piquer. Voilà. Passer. Vous entend rigoler. Et tu sais que dans les îles, il y en a qui enlèvent la bourre de coco avec les dents. Tu me fais peur, là, Tereno. Franchement, c'est pas un mensonge, il y en a qui le font. Voilà. Bravo, Ismaël. Vous êtes fière de moi, Vaya ? Vas-y, tu peux commencer à râper. Ok, c'est parti. Voilà. Vaya, je vous entends encore rigoler. En tout cas, c'est un bon début, Ismaël. Ah, merci. Voilà. Mais c'est pas suffisant pour faire notre monde, oui. Il en faut un peu plus. Et bien voilà. Super. Ben, job done. Merci, Vaya. Je t'en prie. Voilà. Chapeau l'artiste. Du coup, maman, il nous reste quoi à faire ? L'accueillette du tiaré. Ok. Ben, c'est parti. On y va ? On prend un panier et on y va. Génial. Je suis assez collé à la flamme. Allez, on y va. On y va. Joli petit panier, Vaya. Oui, je les ai faits. Ah, elles sont belles, ces fleurs de tiaré. Non, non, plus bas, plus bas. Ici ? Là. Ah, c'est précis. Très bien. Alors, Ismaël. Oui. On va mettre ça dans le houmete. Le houmete. Et ? On met les fleurs. Tout simplement. Et après ça, bon ben, on fait le mélange. Allez, c'est parti. Ça me rappelle mes tantes en Algérie qui font le couscous. C'est un peu la même texture. C'est vrai. C'est un peu le même geste. Et le monoeil, vous l'utilisez quand alors ici ? On l'utilise après le bain. On s'en met dans les cheveux pour amolir les cheveux. Et on l'utilise beaucoup aussi sur les bébés. On l'émence avec le monoeil après le bain pour éviter qu'il prenne froid. Ça réchauffe le corps du bébé. Maintenant, le soleil va faire son travail. Pendant au moins deux semaines. Ça veut dire que je vais devoir rester deux semaines ici ? Ça y est, tu crois qu'il est prêt, le four ? Oui, il faut juste qu'on enlève le sable et la bâche. OK. Mais ce qui est top, c'est qu'à la fin, tu as tellement faim que... C'est que du plaisir. C'est que du plaisir, exactement. Qu'est-ce que c'est chaud ! Chaud, hein ? Oh là là ! Oh, il y a, il y a ! C'est magnifique, ça, les garçons ! Oui. Moi, je suis en âge, mais j'adore ce moment ! Non, mais tu vois un peu, une fois par semaine, je le fais. Ah oui ? Pour ma santé, c'est important. Parce que ce n'est pas seulement de l'aliment qu'il y a dedans. Tous ces feux qui sont mis dessus, il y a un composant à l'intérieur pour le corps. On le met comme ça sur tous les aliments et avec la vapeur à l'intérieur qui va soutenir tout ce qu'il y avait dans les feux et mettre dans le repas. D'accord. Voilà pourquoi c'est important. Voilà pourquoi c'est important pour nous. C'est génial, en tout cas, c'est bon pour le moral. Tiens. Merci. Où ça met ça ? On prend un petit peu de chac, c'est ça ? Exact. Moi, je commence par le pot et banane. Ensuite, là, on va passer au poulet fafa. C'est ce que ça veut dire ? Non. Ça veut dire bon appétit. Alors, tamamete. Tamamete. Bon, moi, je voulais quand même vraiment vous remercier déjà d'avoir fait tout ça pour moi. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un cuisine 10 heures juste pour moi. Donc, vraiment, merci, merci. Au plaisir de te revoir. Avec une cuisine comme ça. Maintenant que je sais que vous mangez comme ça une fois par semaine et que je connais l'adresse, je ne vais pas me priver. Je vais revenir. Comme chaque jour, le port de Papete est en effervescence. Le balai des cargos venant réapprovisionner Tahiti y est permanent. Sur le quai, Cyril court d'un conteneur à l'autre. 92 ans, R92. Alors, tu as 6 colliers. 6, tu as dit moi. 3, 4, 5. Ok, l'Arsène ne va pas. Car dans quelques heures, l'Arsène 8 5 doit appareiller pour un voyage de 15 jours. Cyril, en tant que subrécargue du navire, est chargé de veiller à ce que tout le fret à destination des îles soit bien enregistré et embarqué à bord. Là, on est en train de réceptionner le fret pour toutes les îles marquises. On peut trouver généralement tout ce qui est nourriture, tout ce qui est particulier, réfrigéré, congelé, tout ce qui est gros matériel de travaux, des camions, voitures. Mais l'Arsène 8 5 n'est pas un cargo comme les autres. Car une fois le chargement du fret effectué, c'est au tour des passagers de se présenter à l'embarquement. Yorana, vous allez bien ? Vous êtes prêts pour le voyage de vos rêves ? En effet, l'Arsène 8 a la particularité d'être à la fois un cargo et un paquebot capables d'embarquer 230 passagers. La Ranui, le grand chemin en langue tahitienne, relie deux fois par mois depuis 35 ans Papete aux îles Marquises, un archipel situé à 1500 km au nord-est de Tahiti. Pendant 13 jours, les passagers découvriront neuf îles différentes. Pour beaucoup, une croisière sur la Ranui est le plus beau des voyages qu'il soit possible de faire en Polynésie. Moi, ça fait entre 25 et 30 ans que j'y pense. Quand on vit à Tahiti, on entend beaucoup parler des marquises, mais finalement, on n'y va pas si souvent que ça. C'est quand même loin, c'est quand même cher. Et moi, je suis très, très contente d'être à la croisière de Ranui. Au matin du cinquième jour, Ouahouka, l'une des six îles habitées des Marquises, est en vue. En prévision du débarquement du fret et des passagers, le commandant Arnaud de Messi se prépare pour une manœuvre compliquée. On va rentrer dans une petite baie qui n'est pas bien large et où on sera à l'abri. C'est le seul endroit où on peut être à l'abri pour débarquer. Ici, et donc, il y a une manœuvre où on va rentrer et on fait donc 180 degrés, un demi-tour au milieu de la baie, qui n'est pas extrêmement large, donc c'est un peu ça ce qui est un peu spectaculaire. Ok, c'est bon, on garde comme ça. Je me dis, si c'est pas bon, on va croiser. Ok, Charles, Charles, je vais revenir sur bas bord, je vais revenir sur bas bord et après, tu bloqueras tribord en premier. Alors là, on vient de faire le demi-tour dans la baie et là, il faut amarrer les deux côtés arrière du navire. Donc on tiendra sur l'encre à l'avant et sur les deux, sur deux haussières arrière. Les marins de la Ranui peuvent entrer en scène et décharger le fret à bord des barges. Une manœuvre risquée. Fort heureusement, aujourd'hui, la mer est calme et les rotations s'enchaînent rapidement. Mais une fois sur le quai, rien ne peut être débarqué sans l'accord d'un agent très spécial. Elle s'appelle Dora. Elle vient de Nouvelle-Zélande. Depuis 2013, elle est sur l'île de Wahouka. Alors le travail de Dora, c'est de chercher le rat noir. Parce qu'ici, sur Wahouka, on n'en a pas encore. On a des souris, des rats polynésiens, mais on n'en a pas encore le rat noir. Alors s'il y a l'introduction de rats noirs ici, c'est 50% du copra qui chute. Donc elle est là pour contrôler toutes les affaires qui arrivent à bord des bateaux. Le copra constitue le premier revenu des marquisiens. La ranuit est donc le cordon ombilical qui relie les marquises à Tahiti. Sans lui, les marquisiens seraient non seulement privés de biens de consommation courante, mais en plus, ils ne pourraient pas vendre leur propre production. C'est le copra. C'est le coco qui est cassé et séché. On ramène ça à l'huilerie de Tahiti. Et ça sert principalement pour le monoi. Pour moi, on est indispensable à la survie des îles. S'il n'y avait pas ces bateaux, ça serait, je pense, grave pour les habitants. Jour après jour, la ranuit poursuit sa route d'île en île. Le quotidien des passagers est rythmé par les activités proposées à bord et la découverte de la riche culture des marquisiens. Après Nukuiva et Ouapao, la croisière fait à présent escale à Ivaoa, la plus connue des îles marquises, notamment pour ses nombreux sites archéologiques, mais aussi pour ses deux plus célèbres habitants, tous deux enterrés dans le cimetière du village. Le peintre Paul Gauguin et le chanteur belge Jacques Brel. Jacques Brel arrive en 1975 ici à Tuona et les villageois lui disent « Écoute, si tu veux rester ici, tu sais qu'il faut peut-être faire quelque chose avec la communauté. Qu'est-ce que tu sais faire ? » « Je suis chanteur. » « Ici, tout le monde chante. » « Tout le monde sait chanter. » « En plus, peut-être trouver autre chose. » « C'est comme ça qu'il viendra un petit peu plus tard avec son avion et permettra aux gens de recevoir soit des colis postaux, un petit peu de frais, mais aussi de faire des évacuations sanitaires, en tout cas faire des choses pour les marquisiens. » Tout comme le grand Jacques, dont le nom restera pour toujours associé aux marquises, Lara Nuit est lui aussi un des plus fameux ambassadeurs de cet archipel que les marquisiens appellent le Fénois Enata, la terre des hommes. Ça change de la pirogue traditionnelle, ce bateau. On a lu, Charlotte. « C'est vrai. » « Là, on va partir en mer pour essayer d'observer des dauphins et des baleines. Donc la pirogue traditionnelle, c'est là ce qu'il y a de plus approprié. C'est plutôt pour le lagon. » « Des dauphins et des baleines, tu me fais rêver, là. » « Oui, c'est vraiment ce qu'on essaie d'étudier à chaque fois qu'on sort en mer. Donc l'idée, c'est d'augmenter un peu nos connaissances sur ces animaux, de faire des recensements, par exemple, mais aussi vraiment de porter des projets où on limite toutes les menaces. » « Ça plaît, cet état d'esprit. » « Que le pêcheur, le plongeur. » « Enfin, vraiment, c'est une collaboration entre passionnés de l'océan. » « De mon côté, je ne vois rien du tout, les amis. » « Ce qui faut aussi la beauté des choses, c'est que parfois, on va en mer et la nature brise est là. » « On n'est pas au zoo. » « Exactement. » « Oui, ça, c'est important à noter. » « Voilà. » « Pourquoi on s'est arrêté, là ? » « Eh bien, là, on s'est arrêté parce que ça correspond à un des endroits qu'on va surveiller sous l'eau. Donc, en fait, Tohanoui va tout simplement se faire tracter par une planche derrière le bateau. » « Ah, tout simplement. » « Tout simplement. » « Voilà. » « Et il va les inspecter, en fait, si des filets ou des cordages, etc., se sont accrochés sur le récif. » « Non, 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 non » « Et c'est ça que ça, c'est ça que ça, c'est ça ? » Ok, vas-y viens, on va remonter. Super. Ah ouais, lui remonte comme ça. Hop là, ça va ? Ah ouais, ouais. Bon alors, vous avez rien trouvé ? Non, pas sur ce point-là. Mais ça, c'est un filet qu'on a trouvé il y a deux jours, par exemple. Donc tu vois, ça te montre un bon exemple de ce qu'on est amené à trouver sur le récif. Et c'est un filet qui va partir sur Tahiti et on va lui donner une seconde vie. Donc le plastique, le nylon, va être refondu pour recréer des objets. Et les petits flotteurs, c'est un artisan local qui va faire de la sculpture avec. D'accord, mais ça veut dire qu'un filet comme ça, s'il reste échoué, il continue à tuer beaucoup de poissons. Complètement, c'est un vrai risque pour la biodiversité. Tu vois, il y a des poissons, des requins qui se prennent dedans. Et nous, pendant la saison, ce qu'on observe très régulièrement, c'est que ces mailles-là, elles vont aller se mettre au niveau des nageoires pectorales ou bien complètement encercler tout le corps de l'animal. Donc ça va l'empêcher de grandir convenablement, de bouger comme il s'appelait. Pour les baleines, là, tu parles. Pour les baleines, voilà. Et on a eu deux cas cette saison. Donc tu vois, c'est quand même pas des choses qui arrivent rarement. Et c'est pour ça que notre mission, c'est vraiment de les sortir de l'oie avant qu'ils posent problème, comme tu le dis. Ah ouais, je comprends, je comprends. Alors je comprends mieux l'utilité de ce que vous faites, là. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Regarde, il y a une raie et un requin, là. Oui, bah alors tu vas voir, on va en avoir absolument partout autour de nous. On arrive sur un banc de sable qui est très fréquenté par les Rays Pastenag et par les Pointes-Noires. C'est vraiment un endroit de l'île qui est très connu pour ça. Donc nous, on va légèrement s'excentrer, se mettre un petit peu de côté et découvrir ça ensemble. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Parce que je commence à être un peu frustré de voir ni baleines ni dauphins, tu vois. Wow. Regarde, là, un fou. Une raie Pastenag sous. Regarde, regarde. C'est incroyable. Et tous les gens se baignent, là ? Tous les gens se baignent et voilà. C'est vraiment ici, tu vas te rendre compte, finalement, de la relation que l'on a avec la nature. Personne n'a peur, là. Personne n'a peur. Ici, tu sais, on a plus de chances de mourir d'un chute d'un coco sur la tête plutôt que du morsieur de requin. Ah oui, d'accord. Oui, carrément, on se pisse tranquille. Sous-titrage ST' 501 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 Cette star, c'est une vague née dans les tempêtes de l'Antarctique et qui, après un voyage de plusieurs milliers de kilomètres, vient déferler en rouleaux sur ce récif du bout du monde. Jusqu'alors connu des seuls surfeurs locaux, au milieu des années 90, cette vague accède à la notoriété après l'apparution de quelques photos dans les magazines spécialisés, notamment celle de Tim McKenna. « Pour moi, c'est la plus belle vague du monde. Chopo, c'est vraiment une vague qui est parfaite de 1 mètre jusqu'à 10 mètres. Et comme le tube, c'est la manœuvre reine du surf et que Chopo délivre qu'un tube immense, c'est devenu incontournable. Tous les surfeurs qui veulent faire carrière doivent passer par Chopo. C'est la vague photogénique parfaite. Elle m'hypnotise, en fait, cette vague. C'est vraiment à chaque fois que j'y vais. Et puis, il y a toujours quelque chose de différent. Il y a toujours quelque chose qui se passe d'intéressant ou de tragique ou de beau. Un arc-en-ciel, des dauphins. Il y a toujours quelque chose de magique qui se passe là-bas. C'est ça qui m'attire. Tiopo n'est pas toujours ce monstre d'eau effrayant. Ce matin, la vague semble apaisée et inoffensive. L'occasion pour Tim de photographier la session d'entraînement de trois jeunes surfeuses du village. Les filles, regardez. Regardez, là. Vous voulez y aller ou pas ? On y va ? C'est pas gros, hein ? Quasiment nées sur une planche de surf, ces trois jeunes filles, seulement âgées de 8, 9 et 10 ans, ont déjà plusieurs années de pratique derrière elles. Et Tiopo est un peu leur cours de récréation. Je me surfs là depuis 4 ans. Parce que là, j'ai 8 ans. Et j'ai commencé à 4 ans, voilà. L'entends. C'est pas tout le monde qui peut surfer sur une vague. C'est dangereux si tu sais pas trop surfer et tu viens là pour apprendre. C'est dangereux si tu sais pas surfer, quoi. Parce que ça, c'est dangereux. Tu peux y aller, tu peux taper le récif, tu peux te faire mal. Il y a plein de trucs. C'est des futurs championnes, ouais. C'est vrai que c'est rare de voir des surfeuses aussi jeunes prendre des vagues aussi grosses, quoi. Surtout que les vagues à Tahiti sont quand même très techniques, comme elles sont très creuses. Et donc, apprendre à surfer dans ces vagues là, ça leur donne un avantage énorme par rapport à d'autres dans cet endroit du monde. Le quotidien de ces trois championnes en herbe aurait de quoi faire pâlir d'envie n'importe quel enfant. Lorsque l'entraînement est terminé, Tia et sa famille rentrent chez eux sur un catamaran amarré dans le lagon de Tiopo. Travail scolaire, surf et baignade rythment la journée des enfants comme des parents. C'est le quotidien. On se réveille tôt, vers 5h, 5h30. Moi, je fais mon yoga sur le pont. Gary et Tia, ils vont surfer. Et après, c'est le travail scolaire. Et maman, ils travaillent, papa, ils travaillent. Après, on retourne surfer ou on va pêcher. Gary et Caroline, tous deux anciens sportifs de haut niveau, ont voulu offrir à leurs enfants une vie au plus près de la nature. C'est une vie qui demande aussi beaucoup d'efforts pour un enfant. Parce que là, il fait beau. Mais hier, c'était la tempête et il pleuvait. On rentre, tout est trempé. Ils ont froid. Tu fais tes devoirs quand il fait chaud comme ça. Il fait ses devoirs à l'intérieur. Il fait 30 degrés, 40 degrés même. C'est très chaud. Donc, c'est une vie qui est magnifique et en même temps, qui demande aussi beaucoup d'efforts, qui n'est pas facile. Donc, ça leur apprend aussi le goût de l'effort. Et demain, comme tous les autres jours, Tia et ses amis retourneront surfer la vague mythique de Tiopo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Yaurana. Ça y est, j'y arrive maintenant. En Titawa, moi, je suis venu à Rayatea parce que j'ai lu, en préparant mon voyage, que c'est l'île sacrée de Polynésie. C'est vrai, ça ? Oui, c'est bien l'île sacrée. Tu ne t'es pas trompé de destination. Donc, sacrée parce que c'est ici que le dieu Tarawa a posé son premier pied. Donc, de ce fait, dans notre cosmogonie, c'est l'île sacrée. Le dieu Tarawa, c'est notre dieu créateur dans notre mythologie. C'est lui qui a tout créé à partir de son corps. Donc, c'est un peu le père spirituel et même le père des Polynésiens, alors, dans vos croyances. Oui, tout à fait. Et toi, alors, tu es prof ici, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis professeure de français au Collège de Farawa. C'est un tout petit collège. Et dans ce collège, on tient beaucoup à la culture. D'ailleurs, en parlant de culture, je t'emmène avec moi. On va aller planter des arbres pour fêter Matari-Igna. C'est quoi ça, Matari-Igna ? Alors, Matari-Igna, c'est la nouvelle année et on va fêter l'abondance et le temps de l'abondance en tout. Ça me plaît beaucoup, ça. Ah oui. Donc, pour t'accueillir, on va faire ça. Planter des arbres, c'est dans la culture polynésienne, alors ? Oui, on est très attachés aux arbres. C'est ici, alors, le collège où tu travailles, Titawa ? C'est ici, c'est le collège de Farawa, collège où on aime sa culture et on le montre à travers différents projets. Donc, tu vas le voir, sur les murs, partout, il y a des projets culturels. On va juste mettre nos masques. Donc, devant nous, là, tu vois, de belles statuettes, une belle pirogue et une porte maori, avec, au centre, une pieuvre qui étend ses tentacules. Donc, c'est à l'image des Polynésiens qui se sont dispersés dans le Pacifique. Ils sont allés en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, à l'île de Pâques. Et donc, ça s'inscrit aussi dans tout ce qu'on fait au collège de Farawa. On veut faire comprendre que nous sommes une nation, les Polynésiens, et qui se sont dispersés dans le Pacifique. D'accord. Donc, les gens de l'île de Pâques, les gens d'Hawaï ou les gens de Nouvelle-Zélande, les Maoris, c'est ça ? Ce sont des Polynésiens, ce sont vos cousins qui sont partis d'ici ? Oui, oui. Extraordinaire. C'est ça. Et lorsqu'on va en Nouvelle-Zélande, nous sommes leurs ancêtres. D'accord. Salut, les jeunes ! Bonjour. Ça va ? Oui, c'est vrai. On le tient bien. On le place au milieu. Voilà. Très bien. Et on va pouvoir mettre la tête. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ma petite contribution. Très bien. Et c'est quoi alors comme arbre ? C'est un bon coulier. D'accord. En Thaïsien, on appelle ça le Thiaïri. Thiaïri. Voilà. C'est beau. C'est beau. Très beau. C'est un arbre qu'on trouve beaucoup ici ? Oui, mais il pousse plutôt à côté des rivières. Je suis content de m'enraciner avec vous ici. Et pourquoi vous plantez ce type d'arbre spécifiquement ? Parce que c'est des arbres qui sont faits pour le patrimoine et parce qu'ils sont plutôt rares, parce qu'ils sont en mode de disparition. Donc quelque part, tu as l'impression que tu préserves un peu la culture polynésienne quand tu fais ça ? Oui. C'est à la fois la culture polynésienne et en même temps la préservation de l'environnement. La préservation, c'est tout à fait ça. Comme les ancêtres finalement ? Oui, c'est lié, les deux ensemble. Patrimoine, culture, c'est toujours lié avec la préservation de l'environnement. C'est un peu ce que faisaient les anciens ici finalement, c'est la philosophie polynésienne. Oui, tout à fait. C'est superbe. Je suis fier, je suis honoré même d'avoir participé à cette cause comme ça. On gardera le beau souvenir de toi Ismaël et on chérira cet arbre. J'espère. En pensant à toi. Bon, on finit de le planter cet arbre ? Allez, on va finir de le planter. Qui prend ça. Allez, on y va, on l'aide. Et voilà, c'est cool. Et voilà. Bravo les jeunes. Quel bonheur de finir la journée en kayak, Titawa. Tu vois ? C'est une super idée. C'est beau, non ? C'est plus que beau, c'est à tomber. T'aimes bien venir faire du kayak toi alors ? Après une journée de travail difficile, ouais. On est bien là et on a un beau paysage. Avec les grandes montagnes comme ça, le ciel un peu gris. Et ça te fait penser à quoi ? On attend que les dinosaures sortent de la forêt. Et alors où est-ce que tu m'emmènes là ? Là, je t'emmène sur un motou. Attends, le tout petit îlot là avec les quatre cocotiers ? Exactement. Ah mais c'est génial. Et voilà. On est seuls au monde là. Nous voici sur l'île de Titawa. Eh oui, c'est ton île à toi. Eh oui. Bon, ça fait un petit peu mal aux pieds, pour les pieds qui ne sont pas habitués. Et toi, on fait le tour. Ça y est, on a fait le tour de l'île. C'est fait. Tiens, on nous a préparé quelque chose. Eh oui, tu as même prévu un petit banc. Eh oui. Génial. Ah, avec vue sur le lagon, sur l'océan. C'est magnifique. C'est parfait. Et tu sens cette quiétude. C'est que pendant longtemps, et c'est l'attache à la culture, on nous a interdit de parler notre langue et que nos parents étaient punis lorsqu'ils parlaient leur langue. Donc notre combat aujourd'hui, c'est... Bon, ça s'est arrêté, on a le droit de parler notre langue. Mais si peu, si peu, dans les établissements scolaires. Donc notre combat, il est là. On veut que notre langue soit parlée, que notre culture rayonne. Tu vois, c'est notre combat d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu t'investis autant avec les enfants. Et c'est un besoin que j'ai et que beaucoup de Polynésiens ont de partager leur culture. Nous sommes un peuple vivant et voilà. Tu le démontres bien, en tout cas. Tu l'incarnes bien. Et donc, je t'ai préparé un petit cadeau. Ah, mais c'est gentil, ça. Je ne l'ai pas fait toute seule. On l'a préparée avec des élèves. Alors, ça va... Tu ne connais certainement pas. Pas du tout, non. C'est une étoffe faite à partir d'écorces. C'est du tapa. Une écorce de mûri à papier. Une planche qui est devenue rare. Et donc, on t'offre ça avec tout notre cœur. Et tout le symbole qu'il peut y avoir dans ce tapa. Et l'importance de ta visite chez nous. Je te remercie beaucoup, Titavoie. Je crois que je ne pouvais pas ramener un plus beau cadeau de mon voyage. Merci, vraiment. Je suis très touché. C'est avec plaisir. En ce mois de novembre, la vallée de Papeno résonne d'une musique semblant surgir du passé. Ce jour-là, on célèbre en effet dans le rite polynésien le début de la saison des pluies et le retour de la période d'abondance. Au son du vivo, la flûte nasale polynésienne, les prêtres entrent sur les maraës, les espaces sacrés, et convoquent le mana des ancêtres. Dans la langue thaïtienne, le mot mana revient souvent dans les conversations. Quatre lettres qu'il est bien difficile de traduire précisément, mais qui expriment le lien viscéral que les polynésiens entretiennent avec le Fénois, la terre ancestrale. Je ressens beaucoup ce fameux mana quand je viens sur ces lieux-là. Et depuis qu'on a commencé hier soir, je suis connecté avec ce mana. Et une fois terminé, tu ne peux pas garder ce mana toute une journée. Non, 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 c'est faux. Pendant la période, après, tu peux relâcher, tu reviens à toi. Les prières ont été entendues. La pluie est de retour. Pour Teiva, sa connexion avec le mana de cette nature exubérante est plus forte que jamais. Teiva a grandi dans cette vallée. Aujourd'hui, il est guide touristique et met un point d'honneur à transmettre à ses clients les racines de son identité polynésienne. Merci. Je suis fier, très fier de mon identité. Comme je suis habillé là, tu me rencontres en ville, au marché, dans les banques, au centre-ville de Papete. Je suis toujours habillé comme ça. Je crois que je suis le seul thaïcien qui est habillé comme ça. Cette notion de mana accompagne Teiva à chaque instant de sa vie. Comme vous pouvez le voir, c'est le thaï de mon grand-père. C'est là que j'ai grandi avec les aînés de ma famille. Et en passant ici, je ressens le mana de mon grand-père, dont mes oncles qui sont aussi partis. Et à chaque fois qu'on passe ici, on met des pierres en mémoire de nos aînés. Chaque arbre, chaque pierre, chaque brise de vent que tu vas sentir sur toi a son mana. Et un mana bon. Parce que de l'air, quand il fait chaud, ça te rafraîchit. Le mana de la terre va te nourrir parce que tu vas récolter. Le mana du feu va te réchauffer quand tu as froid ou va t'aider à cuire tes aliments. Le mana de l'eau va te purifier, va te soigner. Chaque élément a son mana. Partout en Polynésie, cette croyance dans l'existence d'une force qui imprégnerait toute la nature a franchi les siècles. Et aujourd'hui encore, la jeune génération y reste très attachée. Je t'emmène vers un lieu spirituel où on va découvrir un point de vue extraordinaire. Mais ça vaut le coup, dis donc, c'est extraordinaire ici. Oh là là ! Tu vois ? Ah, c'est beau ! Tu sens ce petit vent là ? Oui, il fait du bien parce que ça se mérite quand même ce point de vue. Il fait du bien mais tu vois là, c'est aussi un appel, un accueil. On est bien là. Chaque élément en fait a sa place et m'apporte quelque chose. Toute cette spiritualité, c'est un ensemble. Et alors les structures qu'on voit là ? C'est ce qu'on appelle des marais. Donc c'est des structures sacrées et chacune de ces structures a une fonction. Par exemple, dans le fond, tu as ce qu'on appelle Hoviri, c'est son nom. Et c'est là qu'on introduit les rots sur la pierre blanche qui est dressée là-bas. D'accord. Et cette structure sacrée, elle est sacrée que pour les gens de Rayatea ? Non, alors il faut savoir que ce marais, il est sacré non seulement pour nous mais pour les Maoris, pour les peuples du Pacifique parce qu'il avait un caractère international. Mais pourquoi ici particulièrement ? Parce que c'est d'ici que tout est parti, qu'on s'est dispersé dans le Pacifique. D'accord, donc ce lieu c'est un peu l'origine des Polynésiens de tout le Pacifique alors. Alors, avant d'aller sur le marais, il nous faut passer dans cette eau afin qu'on se purifie, qu'on abandonne tout ce qui est mauvais et être prêt à recevoir le mala dans ce lieu sacré. Très bien. Donc on va se déchausser, on va passer dans l'eau et on va adresser une petite prière. Ah, elle est froide, hein ? Non, elle n'est pas froide, elle est très chaude. Ah oui, c'est clair. Donc voilà, on peut regarder ce paysage et se dire qu'on est insignifiant et comme la nature est belle et comme la nature est grande. Et alors comment tu fais pour prier ? Il faut joindre ses mains ? Je suis déjà en train de prier. Ah pardon, excuse-moi. Mais c'est pas un souci. Je suis trop bavard, je m'excuse. Non, donc dès lors qu'on a les pieds dans cette eau et qu'on a, pour le regarder autour de soi, on prend des ondes positives, je ne sais pas ce qui se passe, mais on est en communion. Je me tais et j'essaye de ressentir tout ça. Je trouve qu'ici, tout est porteur de sens, enfin, il y a une force qui se dégage des éléments. Tu vois, même cet arbre-là, il est... C'est pas un arbre quelconque, c'est un bagnon. Alors il a plusieurs usages, mais dès la naissance, il joue un rôle puisque les femmes ont récupéré le placenta de l'enfant-né et ont le déposé au pied de l'arbre. Et ainsi, on s'assurait de la longévité de notre descendance, mais aussi de tous ceux qui nous ont précédés, puisqu'ils sont tous là. Donc on a presque la généalogie entière qui est au pied de l'arbre. Qu'est-ce qui est apaisant quand même, cet endroit. D'ailleurs, en parlant de paix, tu vois, là au fond, tu as ce qu'on appelle Ahou, c'est la partie la plus sacrée du marais. Et c'est là qu'on entrepose les restes humains, des personnes de haut rang, de chefs. Et là, on était à quelle époque alors ? Oh là, on remonte jusqu'au 14e siècle. Donc c'était des traditions qui étaient encore très vives il y a 700, 800 ans, quoi. Oui, oui. D'accord. Ismaël, là, je t'emmène voir Jean. C'est un sage qui a toutes les connaissances. D'ailleurs, est-ce que tu as pensé à prendre ton offrande ? Oui, j'ai amené un petit cadeau, mais tu sais que ça m'a mis beaucoup la pression de devoir ramener une offrande qui vienne de chez moi. J'ai mis longtemps à réfléchir, mais je crois que j'ai trouvé quelque chose de bien. Il vient du cœur, j'espère. Oui, vraiment. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Havaï était appelé anciennement. Havaï, d'où les îles sont sorties de l'eau. Havaï est la terre des rois, des grands rois. Et Havaï est la terre de l'homme. Alors, venez. Merci, monsieur. Moruru. Je vous remets celui-ci parce que vous avez un don à remettre à mes ancêtres polynésiens. Oui, c'est vrai. Alors, je vous accompagne jusqu'à l'hôtel. D'accord. Ouh, les pierres sont bien chaudes aussi. Nous allons à la rencontre des dieux polynésiens. Nos dieux à nous. Ils sont heureux de vous recevoir sur cette terre sainte. Alors, dans les temps anciens, cette place servait à déposer l'image du dieu horon. Et donc, aujourd'hui, je vous invite à déposer votre offrande sur cette place sacrée. On m'a dit que je pouvais amener quelque chose d'assez simple. Voilà, c'est une partie de vous que vous donnez. Ah ben, carrément. Je vais vous donner ce petit bracelet. Vous savez, moi, je voyage beaucoup. Et depuis que je voyage beaucoup et que j'ai un petit garçon qui est né, j'ai deux enfants, j'ai ce petit bracelet autour de moi qui me rappelle que ma famille est avec moi. Et vous savez comment s'appelle mon premier garçon ? Non. Il s'appelle Naël et on le surnomme Nana. Nana. Et donc, j'ai appris que ça veut dire au revoir ici. Ici, je n'ai jamais appelé Nana. Alors, Nana, le petit bracelet. Voilà, Nana, au revoir le petit bracelet. Je le mets comme ça ? Donc, je vous invite à déposer. Ok. Hop là. C'est très touchant. C'est très émouvant comme moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ton île, Titawa. C'était vraiment fabuleux de pouvoir terminer mon voyage avec toi. On est quand même pas mal ici. Bon, allez, un dernier cocktail entre les montagnes magnifiques de Tahiti et l'océan Pacifique. C'est la fin de mes échappées belles en Polynésie. Il est temps de partir. C'est un moment qui n'est pas si simple parce que quand on vient ici, au bout du monde, on ne sait jamais si on aura la chance de revenir un jour. J'ai évidemment été bouleversé par la beauté saisissante de la nature de ces îles. Et j'espère que vous aussi, d'ailleurs, vous avez ressenti la force, la puissance de ces paysages. Mais je crois surtout que ce qui m'a marqué, c'est la gentillesse, l'extraordinaire sens de l'accueil. Et puis, ce côté à la fois pudique et drôle des gens qui m'ont accueilli ici. Et c'est eux, en fait, qui donnent une âme à ces paysages. D'ailleurs, je crois qu'il y a peu d'endroits sur Terre qui m'auront laissé une telle empreinte. Si la Polynésie vous manque, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Je vous donne rendez-vous très vite sur les réseaux sociaux. Et très vite pour de nouvelles aventures, les amis, au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada